Bonjour les troisièmes, voici l'exercice ou les pratiques pour leçon numéro 1, les deux attributs. Sadi utilise ces blocs logiques pour répondre aux questions de 1 à 4. Question 1, Sadi utilise une copie agrandie de ce tableau, classe les blocs dans le tableau. Donc j'ai utilisé quelque chose comme ça, si vous regardez. Donc j'ai pris cette partie là et je l'ai fait un petit peu plus grand. Alors, mincp, 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 grand petit, et comme ça. Et je dis, ok, je vais voir comment je peux remplir. Donc, si je regarde ici, si je regarde à A, A c'est un carré, mais c'est un grand carré, donc taille et grand, mais c'est mince. Donc, je peux dire, si je remplis ça, A, je mets comme grand et mince. B, 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 je vois que c'est petit, petit rectangle, mais épais. Donc, petit, épais, donc je peux mettre B. Si je regarde à C, C, ça me donne l'intention de épais, puis c'est gros, donc grand, épais. D, tout de suite, c'est mince et grand, donc mince et grand, donc je peux mettre D ici. E, E, E c'est grand, mais épais, donc grand, et épais, je peux mettre P. F, F c'est petit et mince, petit et mince, donc je peux mettre F ici. G, G, G c'est grand, mais c'est mince, grand et mince, donc je peux mettre ici G. H, H c'est épais, mais c'est petit, petit et épais, donc je peux mettre ici. I, I c'est petit, mais mince, donc petit et mince, donc je peux mettre I ici. J, petit et mince, petit et mince, ici. Et voilà, on a bien rempli le tableau. Numéro 3. Utilise une copie agrandie de ce diagramme de veine, classe les blocs dans ce diagramme. Donc, si je prends le diagramme et je dis j'ai besoin de l'agrandir un petit peu, comme ça, et je dis je dois le remplir avec les lettres. Donc, c'est mince et jaune. Mince et jaune. Donc, moi je peux dire que toutes les minces sont A, ou je peux prendre même d'ici. Si vous regardez ici, mince, ici D, A, toutes ces choses-là. Mais je veux regarder le tableau. J'ai mince et jaune. Mince dans la partie gauche et jaune dans la partie droite. Moi, je trouve que A est mince et au même temps jaune. Donc, je peux mettre A à l'intérieur, dans la partie commune. B, non, B est épais. B n'est pas jaune. Donc, B, ça va être dehors. C, mince. Moi, je trouve non. C, c'est épais. Et c'est pas jaune. Donc, C, c'est dehors. D, mince et jaune. D, c'est mince et jaune. Donc, je peux le mettre dans la partie commune. E, c'est pas jaune et c'est pas mince. Donc, je le mets dehors. F, F n'est pas jaune, mais c'est mince. Donc, je peux mettre F ici. Pas dans le jaune. G, G est mince et jaune. Donc, je peux le mettre dans la partie commune. H, H n'est pas jaune et n'est pas mince. Donc, je peux le mettre dehors. I, I, c'est mince, mais pas jaune. Donc, je peux le mettre dans la partie gauche. J, c'est mince et jaune. Donc, je peux le mettre ici. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là, parce que c'est très, très important. Donc, je laisse l'exercice 2 et l'exercice 4 à vous de le faire. Et même numéro 5. Donc, je regarde ici, il y a deux boucles. Comment ces nombres sont-ils classés ? Regardez ici, il y a des nombres. Comment ces nombres sont classés ? Qu'est-ce que je peux dire comme un titre pour boucle 1 ? Et qu'est-ce que je peux dire comme un titre pour boucle 2 ? Donc, ça, c'est une question très importante. On doit savoir quelle chose que je peux mettre pour boucle 1, quelle chose que je peux mettre pour boucle 2. Et les deux ici, si vous regardez, ce nombre-là, c'est entre celui-là et celui-là. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, si je regarde, je peux trouver quelque chose très commun ici. Vous savez, de mathématiques deuxième année, on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle unité, puis dizaine, puis centaine. Moi, je pense que tous les nombres qui sont dans le boucle 1 ont le dizaine 6. 6 et dizaine, 6 et dizaine, 6 et dizaine. Même ici, 6 et dizaine, 6 et dizaine. Donc, je peux nommer boucle 1 avec 6 et dizaine. Très bien. On regarde boucle 2. On va trouver quoi ? On va trouver que l'unité est toujours 9. Même ici, l'unité est 9. L'unité est 9. Donc, je peux nommer boucle 2 Donc, la partie commune qui est ici, qui est entre les deux, doit avoir les deux attributs. Avec 6 et dizaine, voilà, 6 et le dizaine. Voilà, 6 et le dizaine. Et 9 et l'unité ? 9 et l'unité. Donc, ça, c'est la partie commune entre les deux attributs. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Donc, on peut utiliser le diagramme de 20 pas seulement pour les formes, mais aussi pour des nombres. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci pour votre attention. Merci.